Pauvre Sylvain! Mais vous avez vu son coup à neuf comme moi? Il n'a vraiment pas eu un gros mois de novembre! Ben, honnêtement, de mon côté, je pense que... je pense que c'est encore pire. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey! Salut la gang! C'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce Quoi de neuf JP concernant le mois de novembre 2019. Alors, dans ce Quoi de neuf, je vais vous apporter quelques points. Quoi de neuf qui, croyez-moi, sera assez particulier, très très différent des autres Quoi de neuf que je vous ai proposés jusqu'à présent. Je crois qu'on va essayer de revisiter la forme du Quoi de neuf ce mois-ci parce que, honnêtement, les expériences de jeu au mois de novembre ont été assez peu nombreuses. Alors, dans les prochaines minutes, je vais commencer à vous parler de quelques statistiques concernant la chaîne et ses actualités pour le mois de novembre 2019. Nous allons également parler de ma découverte du mois, la découverte que j'ai faite pour le mois de novembre. Par la suite, je vais vous parler de mes expériences de jeu, donc les jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer au mois de novembre. Et on va terminer avec mes projets pour le mois à venir, pour le mois de décembre, mais également pour le début de l'année 2020. Je vais même, vers la fin de cette vidéo, vous amener magasiner avec moi. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Envoyez-moi tout de suite un pouce vers le haut si vous êtes curieux de voir ce que nous allons faire et ce que nous allons acheter ensemble. On commence avec quelques statistiques. Au mois de novembre 2019, comme vous avez constaté sur la chaîne, il n'y a que Sylvain et moi qui vous ont proposé des vidéos. La raison est bien simple, je vous en ai déjà parlé par le passé, c'est que Vincent est temporairement en pause. Il devrait revenir dans quelques semaines revigorées, frais et dispo, avec plein de nouvelles idées farfelues. On vous réserve d'ailleurs probablement une collaboration tous les trois ensemble pour faire une vidéo spéciale de Noël. Alors, ce sera à surveiller sur la chaîne très prochainement. Mais au courant du mois de novembre, Sylvain et moi, nous vous avons proposé 18 vidéos. Et tous les vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne génèrent des visionnements de façon constante. Des vidéos qu'on a rendues disponibles il y a trois ans ou deux ans. Il y a encore des gens qui les écoutent aujourd'hui. Et donc, tous les visionnements du mois de novembre, peu importe la date où les vidéos ont été déposées sur la chaîne, totalisent 64 000 visionnements. Alors, c'est énorme, c'est beaucoup de visionnements. C'est toujours comme ça un peu dans la période des fêtes avec Noël qui approche. Les gens, tout à coup, deviennent curieux à savoir quels sont les jeux qu'ils devraient donner en cadeau. S'informer également des différents jeux qui pourraient les intéresser. Mais également, qui pourraient intéresser les gens à qui ils voudraient offrir quelque chose. On a nos tops également qui sont très visionnés pendant ce temps-là. Ce qui explique donc un accroissement du nombre de visionnements. Parce qu'en temps normal, 50 000, c'est beaucoup. Et là, 64 000, on vient de dépasser, défoncer le plafond. Évidemment, tout ça, ce ne sont que des chiffres. Mais ça nous montre, encore une fois, que la période du temps des fêtes est achalandée pour YouTube. Nous accueillons également 425 nouveaux abonnés. Évidemment, notre concours pour les 4 ans de la chaîne en début de mois nous a apporté de la visibilité des nouveaux abonnés également qu'on salue, qu'on accueille. On est content de vous avoir parmi nous dans cette aventure à l'école du jeu. On vous invite, chers nouveaux abonnés, à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Saluez-nous, dites-nous ce qui vous a amené ici sur notre chaîne. Est-ce que c'est grâce à notre concours? Est-ce que c'est une vidéo en particulier? Qu'est-ce qui vous a fait découvrir notre chaîne? Alors, si vous êtes nouvellement abonné à l'école du jeu, fraîchement abonné du mois de novembre, laissez-nous le savoir. Écrivez-nous un commentaire sous la vidéo. Et il nous fera plaisir de vous saluer en personne. Nous avons également la vidéo qui a généré le plus de visionnements pour le mois de novembre. Eh bien, c'est mon dernier Quoi 9. Alors, la première vidéo, je crois, qui avait été déposée sur la chaîne. Mon Quoi 9 GP du mois d'octobre. Donc, notre Quoi 9 est toujours l'une des premières vidéos qui est disponible au début du mois. Donc, mon récapitulatif du mois d'octobre, où je vous parlais du fameux Cloud Spire. Eh bien, ça l'a attiré peut-être des curieux, parce que c'est la vidéo la plus visionnée ce mois-ci, avec ses 2500 visionnements. Mais si on passe juste en deuxième place, il s'agit de la vidéo de Clank Legacy. Donc, la présentation du jeu, du matériel, des composantes particulières, sans entrer dans les spoilers ou les divulgachages. Donc, si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pourrez aller les visionner immédiatement. Il n'est pas trop tard. Il y a également la vidéo de Sylvain, de son top des jeux festifs, qui a été déposé il y a quelques jours à peine, et qui approche déjà les 1800 visionnements. Alors, les jeux parfaits pour le temps des fêtes. Si vous n'avez pas vu ça, et que vous avez beaucoup de fêtes, ou de parties, de familles, entre amis, et que vous voudriez avoir quelques idées, quelques suggestions, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ce top bien intéressant. J'ai d'ailleurs prévu acheter un des jeux que Sylvain présente dans ce top. Alors, allez voir la vidéo et essayez de deviner lequel. Alors, voilà, c'était tout pour les statistiques concernant la chaîne pour le mois de novembre. C'est maintenant le moment de vous parler de ma découverte du mois. Alors, depuis quelques mois, c'est un nouveau segment que j'ai ajouté à mon coin neuf, où est-ce que je partage tout simplement une découverte que j'ai faite pendant le mois. Vous avez bien deviné comment ça fonctionne. Alors, parfois, c'est un jeu, parfois, c'est une vidéo, un blog, une chaîne, une personnalité, un projet Kickstarter, etc. Bien souvent, c'est en lien avec le jeu de société, mais c'est possible, comme ce mois-ci, que ça n'ait pas de corrélation quelconque avec le jeu de société, mais ça peut être juste quelque chose que j'ai envie de vous partager et que je trouve qu'il y a un lien quand même plus ou moins éloigné avec le jeu de société. Alors, je vous présente ma découverte du mois. Il s'agit de Team Trees. Alors, mon coup de cœur, ou plutôt ma découverte du mois de novembre, c'est le site teamtrees.org. Il s'agit en fait d'une plateforme de socio-financement où est-ce qu'on peut faire des dons monétaires et c'est une cause qui a été lancée par un YouTuber que j'aime beaucoup, un YouTuber américain qui s'appelle MrBeast, qui a toujours des idées de grandeur, de très très grands projets et là, il bat des records parce que, oui, on demande de l'argent, mais c'est pour une noble cause qui est celle de l'environnement. Donc, pour chaque dollar qui sont donnés, il y a un organisme qui s'engage à planter un arbre. Oui, vous avez bien compris, un dollar, un arbre. Et il y a toute une foire aux questions, une fac ici, où est-ce qu'on peut lire les informations, à savoir quand les arbres seront plantés, où est-ce qu'ils le seront, quelle est l'organisation ou l'organisme derrière cette campagne pour voir si c'est sécuritaire, si c'est fiable également. Alors, toutes sortes de questions qui peuvent être posées et de réponses également. Et on remarque jusqu'à présent, parce que l'objectif est assez fou, c'est d'ailleurs ce qui est particulier, c'est que l'objectif est d'atteindre 20 millions d'arbres plantés, ce qui représente 20 millions de dollars. On parle d'un bon montant. Et pour l'instant, on a tout de même atteint la faramineuse somme de 16 527 159 au moment de tourner cette vidéo. Mais regardez, si je fais seulement rafraîchir la page, on vient d'augmenter encore un peu parce qu'on a un compteur qui est en temps réel. Les gens font des dons. Juste ici, on peut voir le don. Oh, on a 656 dollars ici qui viennent d'être donnés. Il y a de cela 30 secondes. Alors, on voit les dons en temps réel. Et l'objectif est d'atteindre 20 millions avant la fin de l'année 2019. Un projet très ambitieux. Quand même, il reste à peine un mois pour amasser 3,5 millions. Mais en fait, l'objectif est vraiment secondaire. C'est la cause. Les arbres qui sont plantés. Je crois que dans l'univers du jeu de société, on a un hobby qui fait attention à l'environnement, qui n'est certainement pas le pire. et tout ça. Mais je crois que ça vaut la peine quand même d'avoir un souci écologique environnemental sans être pour la peine un activiste et tout. Alors, c'est ma découverte du mois. Je vais vous laisser avec deux dernières informations. La première, c'est le YouTuber dont je vous parlais un peu plus tôt qui annonce donc ce projet. Vous avez spammé pour me placer 20 millions de arbres sur Twitter, Reddit, sur mon section de commentaire. Donc, je l'ai fait. Et finalement, la deuxième information que je veux vous mentionner, c'est que prochainement, d'ici la fin de l'année, probablement, je vais déposer une vidéo spéciale. Parce que j'ai fait la demande sur une page privée de notre chaîne YouTube à savoir s'il y avait d'autres personnalités ludiques, des YouTubers ou tout simplement des gens qui ont l'environnement à cœur qui accepteraient de faire un don et de m'envoyer un petit clip vidéo. Alors, si ça vous intéresse de faire un don pour la cause et de participer à cette vidéo, vous pouvez le faire. Vous avez simplement deux choses à faire. La première, c'est de faire un don sur le site de teamtrees.org du montant de votre choix. Vraiment, ça, c'est propre à vous. Je vous demande également de faire une capture d'écran, un screenshot de votre don si vous êtes à l'aise de le faire. Et par la suite, de vous filmer de position selfie, donc à l'horizontale, de vous filmer et de dire tout simplement que vous avez fait votre part. On parle ici d'une courte, très, très courte vidéo d'environ 5 secondes maximum où est-ce que vous dites que vous avez fait votre part et ce n'est pas plus long que ça. Une fois que vous avez ces deux éléments, donc la capture écran de votre don et votre vidéo, eh bien, vous pouvez nous les envoyer sur notre page Facebook, en fait. Donc, notre page Facebook, l'école du jeu. Et par la suite, je vais compiler tous les segments vidéo que j'ai obtenus et nous allons faire une vidéo spéciale pour cette noble cause. Alors voilà pour ma découverte du mois. Je vous parle maintenant de mes quelques expériences de jeu au cours du mois de novembre 2019 et laissez-moi vous dire tout de suite qu'elles ne sont pas nombreuses. Je vous parle d'abord d'un petit projet auquel j'avais commencé à adhérer et je vais vous revenir donc avec ma critique sur ces oeuvres très originales. J'ai terminé ma lecture de Captive qui est un des livres dans la série des... Comment ça s'appelle déjà? C'est les... Graphic... Graphic Novel Adventures. Donc je vous en avais parlé dans mon dernier What's in the Box je crois avec les précédents tombes de Sherlock Holmes de Loup-Garou également dont j'ai fait la lecture et là je viens de terminer la lecture de ce tome-ci. Alors pour ceux qui auraient manqué la vidéo qui ne connaissent pas du tout ces livres ce sont en fait des bandes dessinées dont vous êtes le héros. Alors il y aura des choix à faire. Chaque livre a un mécanisme de jeux différents uniques aussi. Alors c'est comme des mini-jeux différents à chaque fois. Alors Captive je crois que jusqu'à présent dans les trois livres des quatre qui sont à ma possession c'est celui que j'ai le moins apprécié je dirais. Je ne vous dirai pas tout de suite pourquoi je vais avoir lu les quatre livres qui sont à ma possession avant de faire une vraie critique et je ne voudrais pas non plus divulgarer quoi que ce soit en lien avec l'aventure dans ce quoi neuf parce que vous n'êtes pas nécessairement venu pour entendre les informations sur ces livres-là alors je ne rentrerai pas dans les détails tout simplement mais je peux vous dire que l'histoire dans Captive est tout de même intéressante. On est un homme d'un âge assez avancé puis mais d'un âge assez avancé peut-être dans la trentaine quarantaine je veux dire pas un adolescent et donc un jeune adulte et notre fille a été kidnappée on doit donc la retrouver et laissez-moi vous dire que nous serons prêts à tout pour retrouver notre fille et ses kidnappeurs alors une une ambiance assez glauque assez sombre macabre également nous attend dans Captive donc au cours du mois à venir ou au début de l'année 2020 c'est possible que vous voyez apparaître ma critique de cette série par la suite j'ai eu la chance de jouer à God of War The Card Game donc God of War le jeu de cartes un jeu de société un jeu de cartes inspiré de cette de cette franchise de jeux vidéo que j'ai que j'ai beaucoup apprécié dans ma ma tendre enfance disons-le ainsi et je crois que je ne suis pas le seul parce que vous êtes assez nombreux à avoir visionné la vidéo de ma session de jeu je vous ai donc présenté ce jeu sous forme de session où est-ce que je dictais les choix que j'allais faire j'expliquais également mes actions chacune de mes réflexions à voix haute donc si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur God of War vous pourrez aller jeter un coup d'oeil à ma session de jeu j'ai bien apprécié tout de même mon expérience en solitaire je dirais que j'ai apprécié davantage l'expérience à deux joueurs et je ne crois pas que l'expérience soit optimale au-delà de deux joueurs je crois qu'à trois ou même à quatre ce peut être correct mais il y a vraiment un détail particulier c'est qu'on a un des personnages je crois qu'il y a cinq personnages jouables là-dedans et c'est possible de jouer jusqu'à quatre donc au moins on a la possibilité de jouer sans lui mais un de ces personnages là que si on décide de l'incarner dans une partie en multijoueur on n'a pas de tour de jeu on peut jouer seulement quand c'est le tour des autres et donc c'est jamais vraiment notre tour et tout ce qu'on fait c'est booster ou améliorer ou modifier ce que nos partenaires de jeu vont faire et ça on dirait que ça ça me vient me chicoter on dirait que c'est vraiment pas intéressant pour moi de jouer un jeu mais de ne pas avoir l'impression de jouer d'être comme spectateur une fois de temps en temps dire ok je vais t'aider sur cette action là toi je vais te donner cette amélioration là ou cette capacité là on dirait que je me sens pas investi autant que si j'avais mon personnage que j'améliorais mon deck que je faisais des attaques bien concrètes que j'interagissais avec mon environnement bien tout de même j'aime beaucoup l'aspect de création de deck parce que c'est un deck builder et je crois que tout l'aspect de la carte ou le tableau qui est devant nous qui évolue donc on va découvrir on va retourner des cartes et ça va modifier le panorama qui est devant nous il y a des ennemis qu'on va dévoiler de cette façon là des objets avec lesquels on va pouvoir interagir parfois des mauvais événements parfois des événements positifs parfois rien du tout parfois de bonnes surprises ou de mauvaises alors ça c'est très 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 intéressant l'aspect aussi de construction de notre deck avec les choix qu'on a à faire pratiquement à chaque manche des cartes qu'on va ajouter à notre deck et qui vont rester pour la partie complète partie qui est assez longue je vous dirais parce que dans chaque partie on doit jouer si je ne me trompe pas trois combats ou trois parties si on veut ou trois manches je ne sais pas exactement les termes qui sont utilisés mais bref un jeu intéressant vraiment pas un coup car pour moi je ne crois pas l'avoir apprécié assez je n'ai pas nécessairement le goût de m'y replonger prochainement je trouve que la rejouabilité laisse à désirer aussi pour ce genre de jeu mais j'ai été quand même très agréablement surpris j'ai eu également la chance vous le savez de jouer à Marvel Champions alors petit clin d'oeil à la photo de moi déguisé en Wonder Woman en présentant ce jeu alors Marvel Champions un jeu coopératif tout comme God of War l'était d'ailleurs un jeu de cartes tout comme God of War l'était d'ailleurs on va incarner ici les cinq des héros de Marvel soit Spider-Man Iron Man Black Panther Miss Hulk et Captain Marvel et on va affronter trois des différents vilains dans cet univers soit Rhino Claw ou Ultron et c'est un jeu qui tient la route c'est très 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 satisfaisant et si on n'a pas de deck building vraiment à faire c'est possible d'ajouter un aspect de deck building et au lieu de prendre des paquets de cartes qui sont préconstruits de fabriquer notre propre paquet de cartes comme dans les autres jeux de cartes la plupart des autres jeux de cartes de Fantasy Flight Games c'est un aspect intéressant mais il faut être vraiment à l'aise avec le jeu pour se lancer dans une session de jeu en ayant nous-mêmes construit notre paquet moi je ne suis pas à l'aise encore assez pour faire ça mais j'ai beaucoup aimé découvrir les trois héros que j'ai joué jusqu'à présent soit Iron Man Black Panther Spider-Man beaucoup beaucoup apprécié parce qu'une fois qu'on commence à découvrir un héros on a envie de le rejouer et de faire différents combos on commence un peu plus à comprendre comment ses cartes uniques lui servent dans quelles circonstances on apprend à connaître le paquet on commence à apprendre comment l'ennemi va fonctionner il va interagir avec nous ça nous permet de réagir aussi alors très intéressant Marvel Champions j'ai eu l'occasion d'y jouer en solitaire plusieurs fois je vous ai d'ailleurs fait une session de jeu avec quelques erreurs ici et là mais tout de même ça donne un bon aperçu j'y ai joué également à deux joueurs j'ai trouvé ça très 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 délicieux je ne crois pas que j'irais au-delà de l'expérience à deux joueurs à trois à quatre ça doit être très long quand même et c'est un jeu qui selon moi doit rester court un affrontement avec des héros un vilain ça ne doit pas se régler en deux heures on doit être capable de jouer à ça en moins d'une heure alors vraiment très 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 agréable alors croyez-le ou non mais c'est tout ce sont ce sont les seuls jeux de société auxquels j'ai eu la chance de jouer au mois de novembre ça fait pitié et maintenant qu'est-ce qu'il nous reste maintenant que je vous ai parlé des trois jeux auxquels j'ai joué et même ça c'est si ce compte la bande dessinée dont vous êtes le héros qu'est-ce qu'il nous reste à discuter ensemble et bien je veux quand même vous dire ce que je suis en train de préparer ou les règles que je suis en train de lire donc prochainement en fait vous voyez devant moi peut-être pas très bien mais nous avons Triss Majestus qui est mis en place parce que je suis présentement en train de lire les règles du jeu un jeu qui m'a été donné gracieusement par Board & Dice la compagnie d'édition et je suis en train de lire les règles pour explorer ce jeu vous le présentez prochainement sur la chaîne c'est un jeu qui m'intrigue infiniment énormément énormément un jeu qui est beau un jeu qui est gros plein de composantes les couleurs sont incroyables les règles sont assez épaises tout de même alors je suis en train de lire ça très prochainement probablement que vous allez m'entendre en reparler dès que j'aurai eu l'occasion d'y jouer soit avec d'autres joueurs et si ce n'est pas le cas et bien croyez-moi que je vais y jouer en solitaire pour vous revenir avec mon appréciation sur Triss Majestus donc ça c'est dans les plans à court ou moyen terme mais je suis également en train de finaliser ma lecture des règles de Clank Legacy en fait je les ai déjà lues je suis juste en train de me replonger dans quelques particularités parce que je prévois commencer notre campagne Legacy très prochainement donc si vous ne connaissez pas du tout Clank Legacy j'en ai fait la présentation je crois que je vous ai déjà montré la vidéo au début de celle-ci mais ça a l'air très 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 intéressant à explorer alors je suis en train de lire les règles de ça et évidemment d'ici les prochains jours je vais commencer ma lecture de Your Town qui est le dernier tome de la série des bandes dessinées donc vous êtes le héros dans cet univers westernesque ou far westesque bref univers western far west on incarne un cowboy encore une fois un mécanisme de jeu qui est unique à ce livre dans lequel on va pouvoir construire notre village ou notre ville dans le far west alors très 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 intéressant j'ai hâte d'en découvrir davantage dans Your Town alors voilà mes projets pour les prochaines semaines je vous disais donc que je désirais terminer cette vidéo en vous amenant magasiner avec moi et c'est le cas on est présentement sur le site officiel de notre partenaire la boutique l'imaginaire qui a des succursales partout au Québec et qui viennent dernièrement cet automne ouvrir leur cinquième succursale cinq succursales au Québec quand on y pense c'est énorme donc cinquième succursale qui est située à Saint-Bruno tout près de Montréal et donc on a sur leur site web toutes sortes de choses mais nous ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sera la section jeux de société et ce que je vous propose c'est d'avoir un aperçu des jeux qui m'intéressent les jeux que je prévois acheter dans leur boutique dans les prochains jours ça va vous laisser l'occasion de me laisser les commentaires sous la vidéo pour me dire quels jeux parmi ceux-ci sont des incontournables est-ce qu'il y en a parmi eux auxquels vous avez joué et que je devrais absolument me procurer donc peut-être que vous allez me faire ajouter des jeux à mon panier peut-être que vous allez me faire retirer des jeux que j'y avais placés alors je vais m'assurer de lire vos commentaires votre retour avant de passer ma commande alors sans plus attendre allons explorer un peu les confins de ce site web où ça c'est intéressant ici Crystal Palace allons voir d'un peu plus près Crystal Palace c'est un jeu que je ne connais pas beaucoup de ce que je sais c'est un jeu de recrutement de dés un peu à la Coimbra on va avoir des dés qu'on va pouvoir recruter qu'on va devoir placer pour activer différents lieux habilités personnages je ne sais pas trop ce qui est particulier par contre dans celui-ci c'est qu'on ne va jamais vraiment brasser des dés il y a un peu de bluff de planification il y a des paravents et derrière nos paravents on va prédéterminer la valeur de nos dés et une fois que tout le monde va être prêt on va dévoiler notre jeu dévoiler nos dés et ça va nous indiquer qu'est-ce que chacun des joueurs prévoit faire à son tour un jeu qui est assez gros assez lourd assez complexe assez long également selon ce que j'ai lu à ce sujet dernièrement on va ajouter ça au panier pendant qu'il y en a encore en stock d'ailleurs je vous interdis si vous regardez cette vidéo avant que j'ai passé ma commande d'aller récupérer les copies restantes alors ça c'est interdit il doit m'en rester au moins un nous avons God of War The Card Game ici qui est nouvellement disponible en français si ça peut intéresser quelqu'un Paris New Eden juste ici j'en ai beaucoup entendu parler c'est un jeu par contre j'ai pas beaucoup lu sur celui-ci si vous avez eu l'occasion d'y jouer laissez-moi des commentaires peut-être que je vais l'ajouter parce que je ne connais pas grand-chose sur celui-ci oh Cupcake Empire attendez un petit peu Cupcake Empire construire une entreprise de pâtisserie et donc devoir je pense que cuisiner mais également gérer les clients les prix tout ça de notre restauration de notre truc de restauration donc de cupcakes ça peut être intéressant je ne connais pas du tout les mécanismes de jeu mais ajoutons-le au panier on verra plus tard oh là là ça par exemple ça 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 m'intéresse Blackout Hong Kong un jeu qui est disponible depuis longtemps je pense en Europe ou peut-être davantage aux Etats-Unis peut-être qu'en Europe vous avez eu le même problème que nous nous ça vient tout juste d'arriver il y a de cela quelques même pas deux semaines je crois Vincent avait beaucoup apprécié le comparer à Mombasa aussi qui est un jeu que j'aime beaucoup on va mettre ça de côté dans notre panier ça pourrait servir Oh Era l'âge médiéval médiéval alors j'ai eu la chance d'y jouer avec Sylvain il y a quelques quelques semaines quelques mois je ne sais plus trop j'ai beaucoup apprécié ça je mets ça dans mon panier c'est certain si et voilà si la fonction fonctionne un jeu de Roll and Build on lance des dés ça nous donne certains icônes et selon les icônes qu'on obtient parfois ça peut être des ressources qui vont nous permettre de construire certains bâtiments qui sont des espèces de petites figurines en trois dimensions qu'on va construire littéralement sur notre plateau il y a la version Kickstarter la troisième édition de prêt-à-porter le jeu de base ici alors sûrement pas avec tous les stretch goals et tout malheureusement on n'a pas l'image mais c'est le jeu qui était disponible sur la campagne Kickstarter il y a beaucoup de copies qui sont disponibles j'ai entendu beaucoup de positifs sur celui-ci je ne le connais pas assez pour le décrire par contre alors je vais le mettre de côté je vais attendre votre retour votre feedback sur prêt-à-porter on vient de tomber dans la section des précommandes à venir l'extension de Full Chain Magnet Ketchup qui m'intéresse beaucoup mais dont je ne connais rien il y a aussi Sanctum qui est un espèce de jeu à la Diablo qui s'en cache à peine alors qui semble être intéressant mais en précommande je crois que j'aimerais bien avoir des jeux prochainement et ne pas avoir à attendre la livraison on va continuer à explorer on a les tavernes de les tavernes de Tiefenthal ici je crois Tiefenthal Tiefenfal pardonnez-moi la prononciation mais je crois qu'on va mettre ça dans notre panier ça fait partie des coups de coeur du mois dernier je pense du professeur Board Game c'est Simon de la chaîne Le Passe-Temps qui en avait fait peur que c'était son coup de coeur du mois alors c'est certain que ça ça s'en va dans mon panier et je viens de tomber sur Tu te mets combien ce petit jeu qui me semble tellement intéressant c'est Sylvain qui m'a convaincu d'acheter ce jeu pour le temps des fêtes les parties entre amis en famille donc c'est un jeu de connaissances mais vraiment particulier j'y ai pas joué encore mais Sylvain en parle je crois dans une de ses vidéos récentes où le principe est que tu as des catégories et avant de répondre aux questions de cette catégorie par exemple les films des années 80 et bien tu dois choisir un niveau de difficulté entre 1 et 10 représentant selon toi ton niveau de connaissance en lien avec le thème par exemple les films des années 80 je pourrais dire bon ben je vais prendre 6 parce que j'en connais quand même un peu mais j'en connais pas un rayon et par la suite je vais répondre seulement aux questions en lien avec le thème mais en lien également avec le niveau que j'ai choisi alors ça me semble bien intéressant comme ça ça évite d'avoir des questions totalement incompréhensibles pour moi je peux choisir mon niveau de difficulté et bien évidemment un nombre de points qui va être alloué différemment selon le niveau de difficulté qu'on aura choisi alors ça me semble très 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 intéressant j'ajoute ça au panier immédiatement c'est le temps d'aller voir qu'est-ce qui se trouve dans le panier de faire un petit récapitulatif alors nous avons nous avons ici Hong Kong Blackout Hong Kong deux Crystal Palace on va un ça va être assez je crois à moins que quelqu'un parmi vous qui soit qui soit preneur pour la deuxième copie alors on a Blackout on a Crystal Palace on a Cupcake Empire nous avons Era l'âge médiéval nous avons prêt-à-porter la dernière version qui était sur Kickstarter les tavers de Tiffin Fall Tiffin Tal Fall Fall Tchal et nous avons Tu te mets combien ce qui nous amène à une grosse facture c'est un gros cadeau Noël tout ça alors j'ai besoin de votre aide laissez-moi des commentaires sous la vidéo donnez-moi votre feedback sur les jeux que vous avez vu passer les jeux que j'ai sélectionné juste ici votre retour sur ces titres quels sont les incontournables quels sont les jeux qui vous ont déçu parmi ceux-ci aidez-moi à choisir je ne peux pas commander pour 471$ plus taxe de jeu je vais me faire y triper par ma femme alors j'ai besoin de vous vous pouvez même me faire rajouter des jeux à condition de m'en retirer peut-être quelques-uns alors voilà pour notre petit magasinage ensemble n'hésitez pas à me laisser sous la vidéo des commentaires sur comment vous avez trouvé ce nouveau petit segment alors voilà pour ce Quad 9 GP assez particulier avouons-le n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo n'oubliez pas de participer également à notre projet en lien avec TeamTrees je vous rappelle que si vous voulez prendre part à ce beau projet vous devez d'abord faire un don sur le site officiel prendre une capture d'écran de votre don nous l'envoyer via notre page Facebook l'école du jeu dans la barre de recherche ainsi qu'un petit clip vidéo d'à peine 5-6 secondes où vous dites que vous avez fait votre part pour l'environnement et pour le hobby du jeu de société n'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut également pour manifester votre intérêt envers ce Quad 9 assez spécial et également n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait partagez nos vidéos autour de vous parlez-en sur les réseaux sociaux pourquoi pas et moi je vous dis merci infiniment pour votre écoute et à la prochaine 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 5 6 6